beaucoup d'émotion parce que je savais que c'était ma dernière compétition mes derniers combats beaucoup de concentration parce que c'était pas facile de rester encore au top niveau jusqu'au bout et mais quand même dans l'ensemble satisfait de la fin de journée j'avais pris ma retraite effectivement mais je savais que j'étais encore dans l'âge où j'avais la chance de décider ou pas si je pouvais combattre et arrivé à un certain âge on sait que c'est mort et effectivement qu'on passe ce cap là c'est plus possible d'assurer et là je savais que c'était l'ADR l'ADR parce qu'après j'aurai 45 ans sur les prochains jeux des îles même maintenant je sens que c'est très compliqué de tenir la forme par rapport aux petits jeunes donc je savais que là vraiment c'était le la vraiment DR des DR. Quel bilan tu tires de toutes ces participations, tu as été porte-drapeau, tu as ramené plein de médailles qu'est ce que ça représente pour toi les jeux des îles parce qu'il n'y a pas eu que ça dans ta carrière ? Oui oui les jeux des îles c'était beaucoup dans ma carrière parce que j'ai toujours voulu les faire mais à chaque fois j'étais à cheval avec d'autres compétitions assez importantes et je pensais que j'allais même peut-être aller faire une fois dans ma vie et j'en ai fait trois donc je suis quand même content je suis fier j'ai beaucoup de souvenirs avec mes collègues réunionnais et maintenant je garde ces souvenirs que je vais partager avec les jeunes si j'ai l'occasion d'entraîner.